Peace! Je suis Mark The Magnanimous, a.k.a. Magnanimous, a.k.a. Morg, DJ, ingénieur de son en live, en studio, organisateur d'événements, beatmaker, membre de K6A, Urban Science Crew, Sovereign Music Movement, co-fondateur de Artbeat Montréal, Loop Sessions. So, mon parcours dans le beatmaking a commencé il y a plus que dix ans, s'intéresser aux logiciels de production qui étaient à l'époque FL Studio, Reason et d'autres programmes comme Acid Pro, Cubase, etc., par intérêt de vouloir fournir des beats pour des rappers, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui rappaient, mais pas beaucoup de gens qui faisaient des beats, et à travers ça, développer des connaissances dans le milieu. Je me suis axé plus dans le DJing, l'ingénierie de son, la production d'événements, mais malgré tout, je fais quand même des beats. Loop Sessions, Artbeat Montréal, c'est deux organisations que j'ai cofondées, qui sont axées sur le beatmaking depuis 2011. Donc, si on retourne un peu sur l'histoire et les origines du beatmaking montréalais et québécois, j'ai pas le choix de nommer des gens comme DJ Choice, Ray Ray, Stratège, Dave One, Heg V, la belle époque, quand moi j'ai grandi avec le rap québécois dans le Golden Age. Par la suite, c'est sûr, grosse communauté qui s'est développée, Ken Lowe, V-Looper, DJ Manifest, Shashu, Sev D, High Classified, Kate Renata, Planet Giza. La liste est vraiment longue et énormément de talent, beaucoup de variétés aussi. Puis, depuis 2011, quand on a fondé Artbeat Montréal, ça a propulsé beaucoup de gens, ça a galvanisé la scène de beatmaking. Beaucoup de beatmakers ont commencé à se rejoindre entre eux en personne. Il y a une grosse scène qui s'est développée jusqu'à ce jour avec Loop Sessions. La communauté grandit, on est rendu avec 19 chapitres de Loop Sessions à travers le monde. Donc, Montréal, définitivement, un hub pour le talent du beatmaking à venir. Donc, ce qui m'a intéressé au beatmaking, ce qui est venu me chercher vraiment, c'est la diversité de ce qui peut être produit. Puis, le résultat final qui peut être autant de l'électronique que du hip-hop. Ça peut autant être vite que lent. Tu peux faire de la musique en incorporant des samples de d'autres musiques. La musique produite électroniquement permet à beaucoup plus de résultats, je trouve, que la musique acoustique, qui peut être aussi réintégrée dans la musique produite électroniquement. Le beatmaking, donc, tous les outils sont à ta disposition. Les synthétiseurs, les logiciels, les drum machines, les samples, les instruments. Tout est incorporé dans des petites boîtes ou des ordinateurs. Puis, c'est ça qui est venu me chercher vraiment la versatilité. Et aussi parce que la musique avec laquelle j'ai grandi, qui m'a inspiré, c'était beaucoup le hip-hop, le funk. Donc, l'historique du beatmaking remonte à il y a quand même assez longtemps. Dans les années 50, les premiers synthétiseurs sont arrivés. Dans les années 70, les premiers samplers, le Fairlight. Mais vraiment, au début des années 80, avec le Lindrum, Roger Lind, après ça, l'arrivée du MPC, fin 80. C'est vraiment ça qui a aussi Roland, le fameux TR-808, qui a inspiré plusieurs générations après. C'est ces outils-là qui ont vraiment fait le beatmaking se développer de plus en plus. Le sampling, jusqu'à aujourd'hui, avec tous les logiciels, les trucs comme Ableton, Machine, FL Studio, etc. Qui incorporent encore une fois des machines, des cartes de son, des contrôleurs. Mais qui remontent à une formule qui est quand même là depuis très longtemps. Donc, aujourd'hui, on est rendu à un point où le beatmaking est extrêmement accessible. On peut faire des beats avec n'importe quel ordi, ou presque, des contrôleurs, des cartes de son. Il y a encore des machines. Akai font encore des MPC qui sont à la fin pointe de la technologie. Il y a encore des samplers qui sont des machines en soi. Mais beaucoup du beatmaking est rendu computer-based. Avec des trucs comme Splice, maintenant, on a accès à des sons. C'est interminable. Donc, l'accès est de plus en plus vaste et de plus en plus abordable. Que ce soit pour l'équipement ou que ce soit pour les ressources pour s'y lancer dans le beatmaking aujourd'hui. Alors, dans le contexte d'un battle, le beatmaker a quand même un rôle assez important. C'est lui qui va fournir l'ambiance musicale, la ligne directrice, qui va dicter comment les danseurs bougent. Le beatmaker va s'assurer de donner les amunitions au DJ pour que le DJ puisse faire bouger les danseurs. Que ce soit à travers les rythmes, les tempos, les sons, les arrangements. C'est vraiment tous des trucs qui vont avoir des impacts sur les danseurs et comment le battle va se dérouler. Merci. 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 Merci.